Salut à tous, c'est ItoGoflet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA et en même temps je vais vous montrer mes runages. J'ai fait un petit FRR aujourd'hui, j'ai fait des petites ailes hors stream et je voulais vous partager tout ça dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et moi je vous présente un peu le gameplay que je vais jouer pendant cette prochaine semaine en attendant le balance patch qui arrivera fin du mois. Donc je copie pas vraiment un gameplay mais je me suis inspiré un petit peu du gameplay de Poolde. Si vous ne connaissez pas, c'est le numéro 1 actuel qui va participer au SWC. Et j'ai vu qu'il jouait une Janna plutôt rapide, donc je me suis dit pourquoi pas faire de même de mon côté. Donc forcément à mon échelle, j'ai pas ses runes. Et du coup, on a runé une Janna en SWC et j'ai mis à plus de 120, je pourrais être plus rapide. Mais j'avais envie que, contrairement à lui, mon ange joue avant. Donc j'ai fait des anges jumeaux en SWC qui, quant à eux, jouent avant Janna. L'intérêt majeur est, si Janna se fait stun ou quoi que ce soit, je peux booster un cleanser. Alors si il n'y a pas terre, je peux booster un mob qui reset, bref. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir faire comboter un mob avec Ramaël avant Janna. Ou même aller chercher le strip avec Ramaël pour mettre la bombe avec Janna, puis stun A ou E. Au niveau des Arte, j'ai toujours mon Arte Multi-T ici à droite. Et à gauche, j'ai mis une petite réduction de vent. Tout simplement pour tanker les Sonia. Donc avec cette speed et ses HP, on tank une Sonia 100% des cas. Ramaël, on est toujours sur du Multi-T à gauche à droite. Et puis enfin, dans les autres mobs que j'ai runés, eh bien, comme tu peux le voir, j'ai runé une Sonia. Donc Sonia que j'ai mis en Swift Blade, alors c'est pas la meilleure. À droite, j'ai mis CriD, mais le bon état à droite, tout ce qui peut compter des dégâts sur le skill 2. Elle est comme ceci, donc plus 2000 d'attaque, 211 de speed, je trouve que c'est pas si mal que ça. Bon, me comparez pas au Babo, il a la même avec plus de tankiness en will et avec 19 de speed de plus. Et on fait ce qu'on peut avec nos runes. Malheureusement, on n'a pas les runes de Babo. J'ai runé une Syrah aussi, forcément, pour pouvoir comboter avec Janna. Donc Syrah, t'as fait très longtemps que j'en ai pu runer, et du coup, j'ai runé comme ceci en V-Wheel. Voilà, donc en build plutôt de tanky, j'aime bien. Et à gauche, j'ai mis, bah, dégâts des bombes parce que StarT est juste incroyable et il y a du multi-tits. Et à droite, j'ai mis pour être KPAQ. J'ai un petit peu testé avec moins d'accu, et c'est une abomination. Donc KPAQ, je veux rien entendre, sinon ça ne marche pas, je rate toutes mes bombes. Bon, vous allez me dire, même avec le KPAQ, je peux rater toutes mes bombes, mais bon, ça c'est un autre problème. J'ai runé également à Miles. Et le Miles, il est plutôt costaud. Donc j'ai mis forcément un Shield et un Vio. Et à gauche, j'ai mis multi-tits pour les dégâts, et à droite, Accuracy Skill 2. Et, bah, tu vois qu'on est très rapide, on est vraiment sur un build très très fast. Quoi de notable d'autres à vous montrer ? Eh bien, j'ai refait mon Han, donc j'ai accéléré sa Speed. On a perdu un petit peu de stat quand même. On a gagné en Accuracy par rapport à celui d'avant, et on est toujours sur du multi-tits à gauche et à droite. Donc, en vrai, le Han, il est cool, je l'aime bien. Puis, bah, on a des Verraja que j'ai up un petit peu aussi au niveau de la Speed. 30 000 HP. Et, on a à gauche, Speed en fonction d'HP perdu et à droite, de l'Accuracy Skill 2. On a Niki, qui est toujours très rapide aussi. On l'a accéléré. Vio, Nemesis cette fois-ci. Je n'allais plus en build. Elle est en Nemesis. Forcément, au niveau de la gestion des runes, c'est plus simple comme ça. Et, puis, bah, j'ai toujours voulu faire une Niki en Nemesis contre le Bruiser. Juste, bah, j'ai pas le Sandresse. J'aurais bien aimé avoir le Sandresse, mais bon, on peut pas tout avoir. Multi à gauche et à droite. Puis, bah, j'ai accéléré la Elianor. Voilà, 185. Vio, Will. Voilà, Speed en fonction d'HP perdu. Rekop S2. On a un Aigang en Despair Will, toujours. Et là, lui, par contre, il est vraiment très rapide aussi pour être pituné, forcément. On est sur un Aigang beaucoup plus rapide. Et, puis, bah, le reste, c'est un petit peu resté tel quel. J'ai remis un Pumé Goumifeu. J'ai un petit peu joué. Donc, ça, on verra dans la vidéo ce que ça donne. J'ai mis du multitoneau au déserté. Et le reste, bah, ce serait rien d'intéressant. Vraiment, si vous voulez que je vous montre des mobs, vous me le dites dans les commentaires. Et je le mettrai dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. Maintenant, on va partir, je pense, pour les petits gameplays. Et voir un peu ce que ça donne. Donc, petit first pick Vanessin. Moi, je vais forcément beaucoup jouer de la Syrajana. C'est le coup qui marche très fort, que je veux tester. Et là, on va tester une Sonia, Carlos. Alors, mon Carlos, il est assez tanky. Je l'ai mis un peu plus agressif après. Il y a un peu plus 1400 attaques en DCC. Et plus 20k HP. Bon, l'idée, là, c'est qu'en fait, il me tue un truc. Et derrière, je rebond avec le Carlos. Sauf qu'en fait, je tue. Mais je voyais les AP, qu'avec Vanessin, tu revenais avec le buff attaques. Donc, pas terrible. Heureusement que j'ai ma Syrah, t'as vu, qui est Omega tanky. Et du coup, j'étais encore un pixel HP. Sinon, il aurait prog violent. Il aurait fait skill 2. Il m'aurait tout tué. Ouf. On a eu de la chance. Donc là, bon, la draft, pas très représentative. Par rapport à ce qu'on veut tester. Mais bon, c'est le premier replay. Alors, deuxième replay. C'est à nouveau Facebook Vanessin. Syrah, Janna en réponse. Je continue à faire pareil. Juno, Eliano. Donc là, il part très passif. Miles, je trouve ça intéressant contre ça. J'ai une sustain. Donc, j'ai décidé de prendre Niki. Et je prends enfin une deuxième. Je ban. Ben, Sahat. Voilà, qui était plutôt pas mal ici. J'aime bien aimer. Et on va aller full focus. Mettre les bombes. Rater la bombe. Je rigole, évidemment. On a Janna. On rate les bombes, comme d'hab. On va se faire stun notre Janna. On va se qu'il trouve avec la Niki. On va d'ailleurs prog violent. Du coup, on va part clean cette Janna. Voilà. On va mettre la bombe sur cette Shizuka. Qui, à son tour, va prog violent. Mais bon. Pas de souci. Là, on va mettre un peu l'eau à Eliano. On va aller tuer avec la Syrah. Non, avec la Niki, pardon. Cette Shizuka. Ben là, on va pas réussir à tuer cette Eliano. Évidemment, si on avait mis une bombe sur Eliano, si on l'avait pas raté avec notre Janna, qui est sur le coup KPAQ. On serait pas en difficulté comme ceci, tu vois. Mais bon, je me dis, il n'y a pas trop de dégâts dans sa compo. On a un petit prog violent. On peut tuer la Eliano. Et en fait, à partir de là, on est supposé être pas trop mal. En fait, là, ce site-là, normalement, le Miles, il est vraiment trop fort. Et tu vois, là, tu vois la différence entre un Miles lambda. Bon, j'arrête ma bombe encore une fois. La classique, à ma Syrah, qui arrête toutes ses bombes. Bon, heureusement, j'ai envie de vous dire qu'on a un Miles pour compenser. Un petit prog violent. Donc, je disais, l'avantage d'avoir un Miles comme le mien, qui est très rapide, c'est que, bah, tu le vois, que même quand il n'y a plus de buff ni rien, bah, j'lappe des tours et je mets quand même des bons dégâts, tu vois. Les gros dégâts que je mets, là, honnêtement, si t'as un Miles qui a plus de 172 speed, tu fais pas la même. Là, je mets du 10k, tu vois. Je mets vraiment des lourds dégâts. C'est vraiment insane. Alors qu'il n'y a plus de buff nulle part. C'est vraiment pas mal. Et, bah, du coup, on va la gagner, là. Hop, petit 10k à nouveau. Là, bah, le vin est gagné par Miles contre cette Vanessa. Alors, drape suivante, first pick Syrah, ça part sur Lucifer Talisman. Je te demande, c'est pas le gars de tout à l'heure. Bon, Léo, Faye. Et là, je vais partir sur Carlos Ragdoll. Craig, je vais le laisser. Je pense que je le banne Talisman. Et, regardez, il va se passer un truc marrant. C'est que je prends le lead def. Du coup, Léo va me taper. Hop, voilà. Et, regarde, t'as vu, je le cut. Pourquoi ? Bon, je rate la bombe, ça, c'est classique. Bon, ça, c'est la classique. Ah, il quitte directe, bon. Bon, ok. Bon, le replay est quand même marrant parce qu'en gros, avec le shield de Miles, j'étais tellement tanky que son Léo ne va pas faire assez de dégâts. Du coup, Lucifer n'a pas poussé suffisamment l'ATB par rapport à mon Ragdoll. Donc, j'ai le cut avec Magiana et j'ai pu stun toute la compo. Voilà. Allez, enfin, une petite game avec Megumi Feu. Donc, Syrah, first pick, ça part sur Zibala, Oliver. Giana et Egang en réponse de mon côté. Je ne sais pas si le Egang est bien ici, mais bon. Du coup, on va jouer au tour à prendre un robot triple Nemesis et le Megumi. Donc, de quoi cut, en fait, tout simplement. Je vous ai dit, là, on est fine. On cut. Voilà, on face kill 2. Full résistance. Résistance, résistance, résistance. Bref. Résistance ici aussi. Bref. Voilà. On va sur l'Ajana. Je vous ai dit Magiana tank. Donc, parfait. On met la bombe. On va mettre le stun et on va rater sur Zibala. Pas de chance. Évidemment, résistance, encore une fois. Et du coup, à ce stade-là, on est dans la panade. Parce qu'on n'a pas eu le Zibala. Du coup, le Zibala va faire trop cycler. Cette game était gagnée. Je pense que, ici, le Megumi était bien. En gros, il a pris Sonia Laspeak. Mais tu vois, c'est parce que son Laspeak n'était pas bon. Mais normalement, j'aurais dû juste faire ban Laspeak de Raffray ici. Mais Gumi cut. J'ai gagné. Mais j'ai jugé qu'en fait, c'était plus nul, la Sonia que l'Oliver. Du coup, j'ai ban Oliver. Son Lispies, son Lispies, son Lispie 33. Mais bon, visiblement, avec sa chance, ça a fonctionné pour lui. Et il va la gagner. Il va me tuer mon Magiana. Et je n'aurais pas eu des gâtes de gagner le 2v2. Donc, je tente. Mais bon, malheureusement, on n'arrive pas à mettre nos debuffs avec les gâtes. Les gâtes qui mettent 0,5 d'Espère de la partie. Et on la perd vraiment sur cette résistance de Zibala, malheureusement. Alors ensuite, on est sur du First Pick Vanessa. Ça va partir sur Syrah Janna. Vraiment, l'opening que je fais avec ce petit FRR. Je devrais tester avec les Anges. Mais bon, je voulais vraiment tester cette Syrah puisque c'est nouveau. On ne la joue jamais. Et là, je pars full LD à côté. Parce qu'il est assez passif en face. Enfin, il joue du Bruiser plutôt. Du coup, je vois un mob plus passif pour pouvoir tanker ça. Donc, je vais me faire reset. C'est pas grave. On va aller diguer directement sur ce Meiwong. Et t'as vu, on met des bons dégâts. On va aller mettre le stun ici à droite. On rouge juste avec la bombe. Voilà. Hop. On fait péter. On passe tout le passif d'Abelio. Et normalement, on est pas mal. On met la bombe sur normalement ce Smycer. Euh, non, j'ai rien dit. Pardon, on ne le met pas. Excusez-moi. On est reset. Hop, on va se cleanse. On va aller taper ici à gauche. On a un petit proc. Et bon, du coup, on est obligé d'aller trigger le Abelio. On met des gros dégâts. Regarde, tu vois que le Han fait mal. Vraiment, par rapport à l'ancien Han, j'ai l'impression de faire les mêmes dégâts. En gros, j'ai un peu moins de stats. Mais comme je suis plus rapide avec les Multi-Hits, je pense que les Arte de base, bah, juste j'ai le même DPS, en fait. Donc, j'ai juste gagné en speed. Et j'ai gagné en accuracy. Donc, je pense que le build est worse. Je crois que j'ai quand même perdu 1k HP, quoi, donc je change. Mais bon. Ça reste OK. Ça reste OK. Procette de speed. Bon, on va cleanse. Et là, c'est gagné. Il y a une autre. T'es vraiment trop fort dans ce draft. Alors ensuite, on va tomber contre une Evo Redark. Evo Redark. Et je vais partir sur Sirajana. Il part pour une petite cleave. Je pars sur Miles Everaja. Donc, 1 CCAOE et Miles. Et je vais prendre les hanches dans le last pick pour avoir un deuxième strip. Pour avoir Lock. Il balle la Janna. OK. Là, je m'en vais à l'ancien speed. Je vais aller chercher le stun à l'open ou le strip, en tout cas. Boom. Voilà, on a le stun. On met un gros Dika. On va aller booster la table à Sirajana strip. Mettre la bombe. Je rigole. On va encore rater la bombe. m'ont raté les jits de toutes leurs bombes. Genre, je pense que j'ai posé une bombe sur trois à chaque fois. C'est vraiment incroyable. Franchement, j'ai... En vrai, je ne vais pas vous mito. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo-là. Mais les ailes m'ont résistance sur 2, 3, 4 mobs. Mais j'avoue que cette session était abominable parce que j'ai vraiment raté absolument tous mes spells. Mais bon. En vrai, on voit que malgré les mauvais scénarios, tu vois, où là, un gameplay sans LD où on aurait juste perdu, tu vois que j'arrive quand même à m'en sortir au final. Parce qu'on joue des compos qui sont relativement fortes. Donc là, tu vois, on va s'en sortir. Devaraja va terminer le travail. Hop là. Et normalement, là, c'est gagné. On va tuer Lokaki. Hop. Et Evor ne pourra pas le faire. Bon, ensuite, draft suivant. First pick Janna, il en a eu marre. Il me l'a volé. Du coup, je fais 6 Rae Gang. Et il passe sur sa cliff comme d'hab. Donc là, je me dis, je vais prendre Sonia. Un petit peu early quand même, mais je peux me faire punir. Et je prends Carlos ici. Je me dis que le Carlos est pas mal. C'est toujours le Carlos un peu tanky ici. C'est pas le Carlos super offensif. Du coup, j'ai pas beaucoup de dégâts. Mais bon. Là, je me dis, Sonia, bah tu. Et je vais aller tuer ce que je peux tuer à coup sûr. Donc, je pense là, Janna. Voilà, 44-5. Et là, je vais aller sur le Kinky. Et tu vois, j'ai pas assez de dégâts. Et en fait, après ce combat-là, j'ai reruné mon Carlos et j'ai rajouté 500-600 attaques pour être sûr de tuer. Parce que là, si je tue ça, j'ai gagné un cent. C'est le but de la compo à la base. Enfin, si on l'a réussi. Et tu vois, qu'au niveau de la bombe, on met 18k. Je pense que j'ai vu 18k. Ce qui n'est pas si mal que ça. En vrai, ce n'est pas des énormes bombes. Mais bon. Pour une Syrah qui est bien tanky, je trouve ça pas mal quand même l'artefact de gauche qui arrive bien. Alors, du coup, je pense que Syrah à nouveau, Oliver, Zibala en réponse. Je pars sur Janna et Miles. C'est vraiment le trio que je teste pour l'instant. Et là, je fais une petite Lucia Sonia en réponse. Il prend Léo. Et là, je me dis, tu sais quoi, je vais le Léos, Léo. En fait, ma Sonia n'est pas super rapide. Et je risque de me faire ensuite par Zibala. Mais je me dis, il risque de Bansonia aussi. Il y a des chances. Donc, bon. Voilà. On va aller mettre la bombe et les stuns. On y arrive. C'est cool. On va mettre la bombe. Je rigole. On va encore rater la bombe. C'est Syrah. Vous la connaissez. C'est ma Syrah. On va mettre deux shields. Heureusement, la Shisuka ne proque pas. Et heureusement, on arrive à la stun, la Shisuka. Je vais faire ce qu'il 3 pour absorber de la TB. Avec ma Syrah pour pouvoir mettre la bombe sur cette Shisuka. Mais évidemment, je rigole encore une fois. Je vais encore la rater. Bon. Je vous ai montré les runages tout à l'heure. Il y a des KPAQ. Bon. Et il proque violent. Mais là, il ne fait pas skill 3. Il essaie de faire skill 2. Par en disant, je vais lap un tour. Je ne sais pas si c'est une erreur. Mais bon. Moi, j'aurais peut-être fait skill 3. Ça place. J'aurais safe le truc. Mais bon. Bon. Et donc là, on va full la Shisuka. On a le proque pas cette fois-ci. Heureusement. On n'a pas de proque violent. Et là, il va quitter. On la gagne. On a raté tous nos spells à nouveau. Allez, dernier replay. First week Syrah. Ça va partir sur Ange et Sean. Pourquoi pas on va aller le combo pour être marrant. J'avoue, il est sympa. Bon. J'ai les armes pour contrer ça. Il va prendre un Megumi ici. Je me dis pourquoi pas en vrai. En vrai, je me dis pourquoi pas. Juste pour le fun. C'est pas le bon pic mais vas-y, pourquoi pas. Donc, il joue premier. Là, il est obligé d'aller sur Megumi. Comme il y va pas, je vais cut. Hop, t'as vu. Hop, et je vais part stun là où il avait boost ATB. Mettre la bombe. Je la réussis. Stun tout le monde. Hop là, on n'a pas le lever malheureusement. C'est pas grave. On va aller tonne tout le monde ici. On va rater à gauche le tonne malheureusement et à droite aussi. On réussit la bombe avec Syrah. C'est inespéré. Et là, on va juste taper tranquillement. Voilà. Hop, on va essayer de tuer tous les mobs. Et au bout d'un moment, on va aller sur le Belzee parce qu'il va reprendre ses CD. Et il va avoir un HP donc pour pas une heure d'eff. Là, je pense qu'on va aller le tuer. Boom. Voilà. On va mettre la bombe et on va aller full sur Oliver. Et c'est gagné. Le Megumi qui a été plutôt pas mal ici pour cut, tu vois, le combo avec Oliver, ange et pouvoir justement aller chercher du coup le stun. J'ai bien aimé. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout pour les ailes que j'ai faites tout à l'heure. J'en avais d'autres super intéressantes mais elles se sont enlevées. J'avoue, les premières games que j'ai faites étaient super intéressantes. Là, celles qu'on voit ici, j'avoue, je rate beaucoup de spells. Un petit peu embêtant. Mais bon, voilà, on a un peu de Megumi-feu en showcase. Prochaine vidéo, à mon avis, j'essaierai de vous montrer un petit peu aussi du Molong. J'ai runé en Molong et je me dis pourquoi pas tester un petit gameplay Molong, Molong Swift, du coup, en Swift-A-Wheel comme ceci. Le Carlos, je vous le remontre parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. cette Sonia et voir avec Zibala parce qu'avec Zibala et les Noa, il y a moyen de récupérer très vite les CD sur Diana, tous les mobs, même Syrah. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. Et puis, voilà, si j'ai d'autres petites envies de mobs à tester, je les rerunerai et on testera tout ça dans les prochaines vidéos. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et tu le sais les potes, c'était Tito.